Alors vroom vroom, vroom vroom, vroom vroom, il y a du boulot à faire. J'ai été un peu m'appel au râteau, j'ai laissé tomber, j'ai pris monsieur. Il est beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficace. Regardez-moi cette énorme machine, c'est pour faire quoi ? C'est pour préparer le terrain du braise Fall Show, effectivement. Oui, oui, non mais ne riez pas. Je prends des risques à ne riez pas et j'ai même pris des lunettes de soleil parce qu'il fait toujours beau dans le Finistère. Ah bah regardez, Vincent Leroy, splendide avec son beau chapeau breton et ses lunettes de soleil. Pourquoi nous sommes là ? C'est ici que se passe le braise Fall Show, explique-nous. Vincent Leroy. Premier braise Fall Show de l'histoire, messieurs, mesdames, se passe à Pont-de-Buy-les-Chimère, prononcé à la Bretonne. Dans le Finistère, là où tout commence, inutile de vous répéter cette phrase qui va devenir le slogan. Pour la première édition, cela veut dire qu'il y en aura 4, 5, 6, 10, 20, 30, autant que Dieu nous laissera la vie. Le braise Fall Show, c'est bien sûr le modèle de l'Anjou Fall Show, c'est le modèle du moulin Fall Show. On va très rapidement rappeler le principe ? Oui, exactement. Rien n'a inventé du tout. On n'a fait que copier les très belles initiatives des copains dans les autres régions. Regrouper un maximum de fôles pour permettre et donner la visibilité à certains éleveurs qui sont dans le coin de pouvoir présenter leurs chevaux, avoir pignon sur rue parce que beaucoup s'isolent ou n'ont pas les contacts et tout ça. Et redynamiser un petit peu tout ça, donner envie, donner du goût, mettre un peu de couleur sur tout ce milieu qui peut être pastel assez vite. Effectivement. Et donc des travaux, c'est work in progress ici. On est dans une nouvelle ferme acquise par Vincent Leroy en association avec une autre bretonne, Céline Bertoulou. Céline, raconte-nous un peu l'idée. Pourquoi tu t'es associée à cette idée-là ? Pourquoi ça t'a plu en fait ? Je me suis associée à cette idée-là car en ayant vu l'enjou Fall Show et puis Moulin, on trouvait le concept super d'organiser ça dans notre Bretagne qui nous est chère. Il y a beaucoup d'éleveurs dans le coin qui ont besoin de ça ? Oui, bien sûr. Et puis ils sont un petit peu dans l'ombre finalement parce que nous en Bretagne, il faut y venir. Mais malgré tout. Et vous espérez qu'il y aura bien sûr du soleil et que beaucoup de gens vont venir. Vous allez préparer des petites festivités, des surprises ? Écoutez, surprise, venez voir et on vous attend nombreux pour cet événement qui va être convivial et plein de bonnes humeurs. Merci beaucoup Céline qui est en train de parler avec ses conducteurs de pelle. Alors là, qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Là, on est juste à la sortie du grand bâtiment qui va certainement héberger les boxes et tout ça. On va faire un grand grand air plein qui va aller tout derrière et on va pouvoir permettre, donner un espace commercial, un espace de vie, un espace de présentation. Pareil, la route d'accès au public, l'arrivée pour les parkings. Voilà, on est en train de boutiquer un petit peu tout ça vite fait, bien fait. On n'est pas très loin de Nantes. On n'est vraiment pas loin de Rostronin, Corlet, tout ça. On est sur cette route-là. On n'est pas loin des très belles installations de la famille Geoffroy à Châteauneuf-du-Fou. Voilà, on est à la pointe Finistère, mais on est bien. Rendez-vous le 25 juin avec Céline, avec Vincent et toute l'organisation. Rendez-vous donc le 25 juin ici dans le Finistère, pour la première édition du Brest Fall Show sur la commune de Ponte-Buy-Léquimaire. Il y aura des huîtres, attention. Peut-être des homards pour les gens qui sont sages. Des fraises en abondance, c'est évident. Une petite balade à la plage pour ceux qui ont deux minutes. Et de la bonne humeur, du bon esprit et que les gens ne savent pas. Le rêve, quoi. Des bons chevaux et des homards. Rendez-vous au Brest Fall Show, je vous rappelle la date, le 25 juin.